Les déchets ménagers représentent 12% du volume des déchets produits en France, mais 61,5% des dépenses publiques de collecte et de traitement, soit près de 11 milliards d'euros. Les déchets ménagers sont pour l'essentiel, à 80%, les déchets produits chaque jour par vous et moi dans notre foyer et pour les 20% restants par les petits commerçants et services. Ils sont principalement collectés en porte-à-porte. Le cadre législatif et réglementaire français a été profondément révisé depuis 10 ans en vue d'instaurer une économie dite « circulaire ». L'idée, c'est de considérer les déchets comme des ressources réutilisables et de favoriser dans l'ordre la prévention, le recyclage, la valorisation énergétique et enfin seulement le stockage en décharge. Pourtant, aujourd'hui, la France n'est pas en mesure de rejoindre les pays européens les plus avancés en termes de maîtrise du volume des déchets produits et de recyclage. Elle n'est pas en mesure non plus d'atteindre les objectifs ambitieux qu'elle s'est fixée elle-même par la loi à l'horizon 2030. Le volume d'ordures ménagères produits chaque année par habitant est de 583 kg. Ce volume tend à se stabiliser sur les dix dernières années, mais il reste à un niveau élevé comparé à la Belgique, 490 kg, ou encore la Suède, 443 kg. La part non triée des déchets ménagers, ce que l'on appelle les ordures ménagères résiduelles, qui sont mises dans un sac poubelle puis jetées en vrac dans le bac vert, pour être finalement incinérées ou enfouies en décharge, représentent encore en moyenne 249 kg par an et par habitant. Alors que certaines villes, comme Besançon par exemple, parviennent par leurs efforts à les réduire à 136 kg. Or, 80% de ces ordures ménagères résiduelles pourraient faire l'objet d'une valorisation si elles étaient triées par les usagers et orientées vers des filières de traitement spécifiques. C'est le cas en particulier pour les déchets organiques, le compost, qui pourraient être déposés dans une nouvelle poubelle, comme cela se fait dans plusieurs pays européens et dans certaines communes françaises. 5 millions de Français sont déjà concernés. C'est aussi le cas pour les déchets en plastique, qui devraient tous et partout être admis dans la poubelle jaune. Pour inverser la tendance, la Cour et les Chambres régionales des comptes recommandent en premier lieu que la planification des actions menées par l'État, les régions, les intercommunalités soient simplifiées. Ainsi, il sera plus facile de vérifier que les actions menées permettront bien d'atteindre les objectifs fixés par la loi, par exemple recycler 70% de tous les emballages en 2030. Elle recommande également de relancer la tarification incitative, qui permet de faire varier sa taxe ou redevance d'ordures ménagères en fonction du volume de ces déchets. La tarification incitative devrait, selon la loi, concerner 15 millions d'habitants. Elle n'en atteint aujourd'hui que 6 millions. Pour rattraper notre retard, un soutien financier de l'État aux intercommunalités apparaît nécessaire pendant la phase de mise en œuvre de cette nouvelle tarification. La Cour et les Chambres régionales des comptes recommandent aussi que les visiteurs des communes touristiques contribuent davantage au ramassage de leur ordure au travers de la taxe de séjour qu'ils payent. En outre, les juridictions financières regrettent que peu d'efforts réels, au-delà des discours, soient faits en faveur de la prévention des déchets, tant par les entreprises que par les collectivités territoriales. Elles pourraient soutenir davantage, par leur financement, l'éco-conception des produits, la lutte contre le gaspillage et la réparation et le réemploi des biens usagés. Elles appellent enfin à un rôle plus grand des régions et des éco-organismes pour organiser la modernisation des usines de traitement des déchets. Sous-titrage ST' 501